Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre troisième rencontre de l'université citoyenne édition 2021 en ligne. Nous allons voir ce matin notre second séminaire relatif précisément à l'axe institution et vie politique. Donc je rappelle que nous vous enverrons un lien de pointage de présence juste avant le débat. Donc restez branchés sur la barre de chat et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Aujourd'hui est un jour exceptionnel car nous recevons un homme exceptionnel. Sachez mesdames et messieurs que nous ne serions pas là ce matin à partager autant de savoir pour la 24e année consécutive si monsieur Ben Amour n'avait pas eu l'idée il y a 24 ans de cela d'inventer et de mettre en place l'université citoyenne. J'irai même plus loin. Monsieur Abdelhali Ben Amour est président fondateur du groupe HEM qu'il a créé en 1988. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'aurait tout simplement pas eu lieu sans lui. Je pense donc que nous lui devons un grand merci avant même qu'il ne commence son intervention. Monsieur Ben Amour est titulaire d'un doctorat d'état en sciences économiques à la Sorbonne en 1968 tout en étant professeur à l'université Mohamed V à Rabat et à l'université Hassan II à Casablanca entre 1966 et 2001. Monsieur Ben Amour a fondé l'ISCAE et on a donc été le premier directeur de 1971 à 1976. Conseiller municipal à la commune de Ma'arif puis de Ainchuk entre 1976 et 1992, il a également été député député de l'USFP de Casablanca entre 1976 et 1991. Après une expérience dans le secteur industriel, Monsieur Ben Amour créa HEM en 1988 et on demeure à ce jour président fondateur. Il a également été administrateur de Bunker MREB entre 1994 et 2003 et également fondateur et président de l'association Alternative. Monsieur Ben Amour a publié de nombreux ouvrages dont Intermédiation, pardon, financière et développement économique du Maroc en 1968, la comptabilité nationale marocaine en 1971, le Maroc interpellé en 1993, repensé l'école en 2007 et d'une société de rente à une société de mérite, rêvons le meilleur pour le Maroc en 2016. Monsieur Ben Amour a été par ailleurs nommé président du conseil de la concurrence en août 2008 par sa majesté le roi Mohamed VI et y est resté jusqu'en 2018. C'est par conséquent dans ce cadre que nous avons l'honneur de le recevoir ce matin. Le sujet d'aujourd'hui est ainsi le suivant, conseil de la concurrence dans les coulisses d'une institution. Monsieur Ben Amour, merci infiniment d'être parmi nous et à vous la parole. Merci. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on m'a demandé de vous faire la genèse, disons, du conseil de la concurrence du Maroc. Mais auparavant, je voudrais situer son action dans son contexte international. Ceci est important pour la suite des événements. Comme vous le savez, les années 30 du siècle dernier ont été clôturées par la crise de 1929 et les années 40 ont vécu la deuxième guerre mondiale. Le monde vivait alors les premiers jalons du développement de l'économie de marché. Mais la grande crise, puis la guerre, allaient changer la donne. L'interventionnisme étatique, sous l'influence de Keynes, allaient s'imposer après la guerre. L'économie de marché est désormais régulée par l'intervention de l'État. Cette situation concernait l'ensemble de la planète, à l'exception, bien entendu, de l'Union soviétique et des pays de l'Europe de l'Est. L'après-guerre allait connaître une formidable reprise économique, comme vous le savez, accompagnée par une amélioration sans précédent de la situation sociale des travailleurs. On parlait alors des trente glorieuses, qui ont duré jusqu'à la fin des années 60, et de l'État-providence, qui intervenait partout et régissait le tout. Mais les choses allaient changer durant les années 70, sous l'influence de deux phénomènes importants. D'abord, la grande crise, la crise du pétrole et la fin de l'énergie à bon marché. Ça a eu des conséquences énormes sur l'économie mondiale. Ensuite, l'économie étatique, qui a permis le grand bond d'après-guerre, allait commencer à connaître ses faiblesses, et notamment en termes de productivité et de compétitivité. Les choses se sont détériorées, d'où un nouveau souffle pour les partisans de l'économie libre et de l'économie de marché. Rappelons que les années 80 et le début des années 80 a connu l'accès au pouvoir de deux personnalités extrêmement importantes pour la suite des événements. Le président Reagan aux États-Unis est à chair en grande voie d'année. Ce sont de grands partisans du libre-marché et du libéralisme. Bien plus, on allait passer de la dimension nationale du libéralisme à la dimension internationale. On parle désormais, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, de mondialisation. C'est cette situation qui provoque donc jusqu'à aujourd'hui. Précisant cependant que l'économie de marché connaît des pratiques de nuisance. Précisant que l'économie de marché signifie liberté des prix et concurrence, qui permet la confrontation des offreurs sur le marché dans le but d'offrir des produits et des services au prix le meilleur et à la qualité le meilleur. Seulement, cette compétition connaît des restrictions. Il y a ce qu'on appelle des pratiques anti-concurrentielles. De quoi s'agit-il rapidement ? Nous avons d'abord les monopoles et les abus de position dominante. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, dans un secteur donné, il y a plusieurs entreprises qui se concurrencent, c'est légal. Il y a même une entreprise qui a une position dominante, c'est légal. Mais là où ça devient illégal, c'est lorsque cette entreprise de position dominante commence à user de pratiques anti-concurrentielles. Par exemple, quand il y a un nouvel arrivant sur le marché, elle peut baisser ses prix en deçà de son propre prix de revient, de façon à l'empêcher d'entrer sur le marché. C'est une pratique anti-concurrentielle. Ce sont donc ce genre de pratiques auxquelles il fallait faire face avec la nouvelle donne. Face à cette situation, même les libéraux acceptent une certaine régulation du marché. Je ne parle pas du retour de l'État, mais une certaine régulation du marché. Au début, se fait bien sûr l'État qui en était chargé. Mais très vite, on a constaté qu'il y avait un problème. L'État pouvait être juge et parti. L'État provient dans les économies démocratiques d'où ? De partis politiques. Les partis politiques représentent des intérêts. Dans le cadre de ces intérêts, il y a des entreprises. Et donc, il peut parfois être obligé de prendre des décisions pour aller dans le sens de ceux qui l'ont élu. Donc, il y a parfois un conflit d'intérêts évident. D'où l'émergence d'une idée nouvelle, mettre sur pied des autorités de la concurrence indépendantes des pouvoirs publics qui peuvent réguler le marché, qui peuvent agir contre les pratiques anti-concurrentières. C'est la naissance des autorités de la concurrence, bien entendu, qu'on les entend aujourd'hui. Ces autorités sont indépendantes en général. Quand je dis indépendantes, elles peuvent l'être même constitutionnellement. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ne peuvent pas intervenir dans leurs actions. Elles sont décisionnaires. Ça veut dire qu'elles peuvent prendre des décisions lorsqu'il y a pratique anti-concurrentière. En général, c'est des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires des entreprises qui ont failli à leur mission. Et puis, elles peuvent s'autosaisir. Elles n'attendent pas que les gens se les saisissent pour se plaire. Elles peuvent d'elles-mêmes aller vers le secteur X ou Y, l'examiner. Et si elles découvrent des pratiques anti-concurrentières, elles peuvent s'édire, bien entendu. Elles ont donc pour l'objet de lutter contre les pratiques anti-concurrentielles, dans quelque chose que je viens de les présenter il y a un instant. C'est d'ailleurs cette situation qui prévaut jusqu'à aujourd'hui, bien entendu. On compte désormais de par le monde plus de 120 autorités de la concurrence. Elles se réunissent annuellement, chaque fois dans un pays particulier, de façon à mettre au point les derniers développements de la concurrence, des problèmes qui se posent et de coordonner leurs activités. Le Maroc, d'ailleurs, a eu le plaisir d'accueillir l'une de ses rencontres mondiales en 2014, à Marrakech, sous l'égide du Conseil de la concurrence marocain. Nous arrivons donc à la situation au Maroc, puisque je parle de Conseil de la concurrence marocain. Au moment de son indépendance en 1956, le Maroc vivait en économie de marché dominée par la colonisation. L'indépendance allait la voie à ce qu'on a appelé la marocainisation à l'époque et à l'émergence d'une bourgeoisie nationale porte-drapeau du nouveau capitalisme marocain, qu'il soit commercial ou industriel. Avant, il était essentiellement commercial. Après l'indépendance, avec l'accès à la marocainisation, il va devenir également industriel. Ailleurs, sous l'influence, mais sous l'influence à l'époque, socialiste, keynésienne et tiers-mondiste surtout, le Maroc vivait cette ambiance générale. Sous l'influence de ces éléments, l'État devenait non seulement stratège au Maroc, mais également acteur, entrepreneur lui-même dans le monde de l'industrie et du commerce. Jusqu'à la fin des années 60, le Maroc a vécu sous les idées de plans quinquennaux et triennaux. Tout le monde sait de ceci, qui dit plan, dit action directe sur l'économie marocaine. Le succès de cette période, fut en fait le succès important de cette période, fut en fait le développement et l'émergence d'une bourgeoisie nationale porte-drapeau désormais de l'économie marocaine, mais sous influence étatique. C'est l'État qui est le stratège et l'acteur en même temps. Et à partir du milieu des années 70, nous arrivons aux années 70 encore une fois, on assiste à la situation grave due, bien entendu, à la crise du pétrole. Le Maroc a ressenti les effets, et puis aux effets de l'intervention étatique qui n'a pas su gérer l'efficacité de ces interventions. Les déficits se sont accumulés. Je me souviens personnellement qu'à cette époque, début des années, fin 70, début des années 80, le Maroc ne pouvait même pas payer ses factures extérieures. Déficit extérieur, déficit budgétaire, donc la situation a été dramatique. On parlait de manqueroute de l'État marocain. Et l'État marocain a été obligé de faire appel au Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international est intervenu et il a préconisé la politique d'ajustement structurel, c'est-à-dire d'un côté libéralisation de l'économie, de l'autre côté privatisation, et donc mise en œuvre d'une véritable économie de marché, et non pas une pseudo-économie de marché dominée par l'État tel que c'était le cas auparavant. Afin d'organiser tout ça, on a adopté une loi en début des années 2000, c'est la loi 0699, juillet 2000, sur la liberté des prix et la concurrence. La liberté des prix est consacrée. La concurrence est consacrée comme mode de régulation de l'économie, bien entendu. Et en même temps, on prévoit un conseil de la concurrence. C'est cette loi qui est prévue pour la première fois, le conseil de la concurrence. Seulement ce conseil de la concurrence avait un rôle seulement consultatif. La véritable autorité de la concurrence restait l'État. Donc, problème. L'État reste donc le véritable régulateur, parce que le conseil n'a qu'une fonction consultative, bien entendu. Les pouvoirs publics ont nommé un président, des membres de ce conseil, mais ce conseil n'a vécu que quelques mois. Son premier président avait démissionné pour défaut de possibilité d'action. Et la situation est restée ainsi depuis le début des années 2000, jusqu'à 2008, sans conseil de la concurrence. Il faudra encore attendre donc le 20 août 2008, pour que le roi nomme un nouveau président. Par la suite, le premier ministre à l'époque, par le chef du gouvernement, nomme les membres du conseil, et nous avons commencé à travailler. Nous avons devant nous un dilemme. Deux positions. Puisque la loi 0699 était toujours la même. Elle n'a pas changé. Où faire comme un prédécesseur ? Et partir, parce qu'il est difficile d'agir. Ou agir autrement, en essayant de tirer le maximum de la loi 0699, et en militant en même temps pour sa transformation. On a opté pour cette deuxième logique. On a commencé alors à monter une équipe d'abord. Je me souviens. Une équipe de rapporteurs, de talents, femmes, hommes, économistes, juristes. J'ai pu négocier à l'époque, avec le ministère de Finances, une situation financière intéressante pour les membres. Ce qui a fait que des talents sont arrivés, bien entendu. Ensuite, on s'est dit, on n'a pas la possibilité d'autosaisine. On va faire des études. Ce ne sont pas des saisines. Des études économiques, on a le droit de les faire. On a pris une vingtaine de secteurs oligopolistiques. banques, ciment, assurances, grandes surfaces, énergie, etc. Et on a commencé à les étudier. Lorsque le rapporteur finissait son travail, il venait le présenter. On invitait les forces vives de la nation, on invitait les gens de l'administration, les universités, le monde de la presse. Je dis bien le monde de la presse, c'est très important. Et on présentait les résultats de l'enquête. Ce n'était pas une saisine, c'était une étude. Évidemment, il n'y avait pas de sanctions, même si on trouvait des pratiques anti-concurrentielles. Mais le fait de présenter ça en public, avec la presse en présence, ça jouait un rôle stimulateur, ça remettait en question ces pratiques auprès de ceux qui les menaient en œuvre. C'était très important. Donc, l'action du Conseil a consisté à faire en sorte que de part ces études, on puisse influencer la situation sur le marché. Ça a duré ainsi pendant un certain nombre d'années, mais parallèlement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on militait pour le changement du texte. Nous faisions des rencontres avec la société civile, avec les partis politiques, les syndicats, la magistrature, le monde économique. Et ce qui était bizarre, c'est que tout le monde applaudissait, tout le monde disait lors de ces rencontres, il faut que le Conseil ait un nouveau texte. Mais dans les faits, rien ne bougeait. On a commencé à nous dire, il doit y avoir une force invisible, comme dirait l'autre, qui agissait contre des lobbies, qui agissait contre... Les gens peuvent, en face, vous applaudir, mais en douce, agir autrement. Les choses ont continué ainsi, mais nous, nous n'avons pas baissé les âmes, on a continué à agir auprès, notamment de la société civile et de la presse, pour faire bouger les lignes. Les institutions financières internationales ont commencé à intervenir, la Banque mondiale, le FMI. L'Europe aussi a été intervenue pour demander le nouveau statut du Conseil. Et ainsi, on est arrivé au nouveau statut de ce Conseil en 2014. Il y avait deux lois qui sont intervenues et qui ont permis la nouvelle donne. Une loi sur la liberté des prix et la concurrence et une loi sur le Conseil de la concurrence. Je vais vous parler de la loi sur le Conseil de la concurrence, puisque la loi sur la liberté des prix et la concurrence séparait à ce qui se passe sur le plan mondial. Liberté des prix d'un côté, la concurrence de l'autre, bien entendu. Le Conseil a désormais les prérogatives suivantes. Il est indépendant. Constitutionnellement, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'aucune autorité nationale ne peut agir à l'encontre de ses décisions. Ensuite, il a un pouvoir décisionnaire. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de sanctionner lorsqu'il découvre des pratiques anticoncurrentielles. La loi marocaine donne la possibilité au Conseil marocain de sanctionner les entreprises qui ont failli jusqu'à concurrence de 10% de leur chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que c'est 10% du chiffre d'affaires. C'est énorme. Je ne dis pas 10%, mais jusqu'à 10%. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 8, 7, etc. Et puis, le Conseil a le pouvoir d'autodécision désormais. Et il a le pouvoir de plaidoyer. Qu'est-ce que ça dit le pouvoir de plaidoyer ? C'est très important. Les pratiques anticoncurrentielles peuvent être le fait d'entreprises privées ou publiques. Elles sont soumises en règle de l'autorité de la concurrence. Mais les pratiques anticoncurrentielles peuvent être également le fait de l'État, du gouvernement, d'administration. Dans ce cas, vous n'allez pas sanctionner les administrations. Il y a problème. Les autorités, les lois ont prévu pour les autorités de la concurrence ce qu'on appelle le plaidoyer. En fait, c'est venu des pays en gros actions. Qu'est-ce que ça dit le plaidoyer ? On dénonce des pratiques anticoncurrentielles de l'État et on les rend publiques. Et la presse joue. Et l'État, donc, est obligé parfois de revenir en arrière sur ces pratiques. C'est très important. Ce plaidoyer ne s'adresse pas uniquement à l'État. Il s'adresse aussi aux entreprises pour les motiver, pour les sensibiliser à la concurrence, etc. Ça joue un rôle pédagogique très important, mais en même temps, de dénonciation. Des pratiques anticoncurrentielles, des pouvoirs publics, évidemment. Le Conseil de la concurrence est donc situé sur le même diapason que ses collègues sur le plan international depuis 2014. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent ? En fait, il faudra deux ou trois années pour que le Conseil démarre, pour qu'il y ait nomination d'un nouveau président, pour qu'il y ait nomination de nouveaux membres, etc. Et actuellement, il est difficile de porter un jugement réel sur son bilan. Il a devant lui deux types d'actions extrêmement importantes et graves. L'économie marocaine repose sur deux béquilles importantes, comme vous le savez. Il y a d'un côté l'économie oligopolistique, qui représente peut-être 80 % de la valeur à la noter de l'économie marocaine. Et puis, la PME, dominée par le secteur informel. Les problèmes de concurrence existent dans les deux cas. Dans le cas de l'économie oligopolistique, il y a des possibilités d'entente et de pratiques dominantes. L'excès d'abus de position dominante. Là où se situe le problème, c'est au niveau du lobbying. C'est-à-dire, le lobbying en question peut se faire contre le Conseil, contre ses décisions, contre même son C4. C'est l'autorité allemande de la concurrence avec qui on a travaillé énormément nous disait cela. Attention, ça peut aller même jusqu'à remettre en cause les dirigeants parce qu'ils prennent des décisions anti-concurrentielles qui touchent à des intérêts. Et donc, comment faire pour dépasser ces problèmes ? Vous savez très bien que le Conseil marocain a connu dernièrement ces problèmes. bien entendu. Le deuxième problème, c'est les PME. Le Conseil peut agir sur les PME par le lobbying, par le plaidoyer pour les amener à la concurrence, etc. Mais que faire devant le secteur informe ? Mais que faire devant le secteur informel ? C'est très difficile. Et beaucoup d'études ont été menées dans ce sens dans différents pays du tiers monde, en développement, pour voir quelles sont les possibilités d'action. C'est très difficile. La seule action possible pour l'instant, c'est le plaidoyer du côté des autorités de la concurrence. Et c'est des actions indirectes de la part de l'État pour amener les PME vers le marché, vers la transparence, etc. Et donc, des deux côtés, la tâche du Conseil de la concurrence dans des pays comme le nôtre est encore plus difficile que ce qui se passe sur le plan mondial. C'est à ce niveau-là qu'on doit s'attendre à ce qui va se passer à l'avenir. Je crois que je vous ai présenté rapidement la genèse du Conseil de la concurrence du Maroc avec son expérience à lui, mais situé dans le cadre du contexte international. Je suis à votre disposition s'il y a des actions, des questions. Merci beaucoup, M. Benamor, pour votre présentation. Alors, oui, en effet, il y a énormément de questions sur le chat. Il y a vraiment un engouement sur la question. Alors, je vais commencer par vous poser les premières questions. Alors, dans quelle mesure le Conseil de la concurrence a-t-il contribué à l'établissement et à la promotion du nouveau modèle de développement? Et quels sont les secteurs d'activité qui en ont le plus bénéficié? Alors, ça, c'est la première question. Est-ce que vous souhaitez que je la repose? Ou d'un secteur bénéficiaire? Et les secteurs d'activité qui en ont le plus bénéficié, tout à fait. Oui, d'accord. Alors, la deuxième question. Sommes-nous en mesure d'affirmer que le Conseil de la concurrence a été prouvant pour la préparation et la promotion d'un nouveau contrat social? C'est très loin. Troisième question. Peut-on considérer le Conseil de la concurrence comme un véritable régulateur économique au Maroc? Oui. Vous voulez que je vous rajoute une dernière question? Oui, allez-y. Alors, quel est l'impact de la pandémie sur les stratégies globales de l'entreprise? Quel est l'impact de la pandémie sur les stratégies globales de l'entreprise? Voilà, alors je vous donne la parole. D'accord. Mesdames et messieurs, j'aimerais juste vous dire que je vais partager tout de suite le lien du pointage de la présence sur le chat. Donc, n'hésitez pas à pointer votre présence. Monsieur Benamour, la parole est à vous. Je crois que les deux premières questions sont un peu liées. Dans quelle mesure le Conseil a contribué à l'établissement d'un nouveau modèle de développement? En fait, la question est trop pompeuse. Mais le Conseil a contribué modestement à l'émergence de ce modèle. Pourquoi? Parce qu'auparavant, avant l'indépendance, c'était une économie de marché débutante dominée par la colonisation et le colonisateur. Donc, on peut même parler d'une véritable économie de marché. Ensuite, après l'indépendance, il y a eu l'émergence d'une bourgeoisie nationale qui agit sur le marché, mais avec l'omniprésence étatique. Ensuite, on est passé au libéralisme et c'est ce passage au libéralisme après le réajustement de 1983 qui va permettre au Conseil de jouer un rôle sur le modèle de développement marocain puisque l'économie marocaine est devenue officiellement une économie libérale. La loi 0699 s'appelle loi de la liberté des prix et de la concurrence. Donc, il y a une action sur le modèle de développement. C'est un modèle qui n'est plus étatiste, c'est un modèle qui est fondé sur le marché, l'entreprise, bien entendu. Est-ce que ça touche le contrat social? Ça le touche quelque part. Le contrat social dépend d'autres facteurs. D'aucun dirait oui. C'est le fond de ma main du contrat social. Quand on est un libéral pur, on dit forcément l'économie de marché, la liberté d'entreprendre est telle qu'il y ait au fond l'aspect dominant du contrat social entre les gens puisque le contrat social, c'est entre les différents intervenants, le capital, le travail, etc. et le pouvoir public. Donc, c'est le contrat social qui est défini par ceci. Mais en fait, il n'y a pas que le marché. Il y a les grands consensus sociaux qui peuvent contribuer à l'émergence de contrats sociaux. Au-delà du marché, bien entendu. Notre question, c'est est-ce qu'il est régulateur de l'économie marocaine? Oui ou non? De par le texte, oui. Le Conseil de la concurrence est le régulateur de l'économie marocaine. C'est à lui d'aller même vers, en s'autosaisissant, vers les secteurs qui peuvent s'entendre et de trouver des failles et de sanctionner. Et dans les faits, je viens de vous le dire, il y a des difficultés. quand on va vers les secteurs oligopolistiques, les grands, comme je les ai définis tout à l'heure, les secteurs qu'on a étudiés au Conseil, il y a des lobbies forts qui peuvent s'opposer à vos décisions. Je peux vous dire, quand on voyait le monde économique, les gens applaudissaient quand on faisait des rencontres du type de celle d'aujourd'hui. Mais en fait, le Conseil n'avançait pas. Ça prouve quoi ? Ça prouve qu'il y a des actions en douce contre le Conseil, bien entendu. On applaudit officiellement parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas aller contre la régulation du marché, mais dans les faits, il y a des actions. Donc, le Conseil régule, mais avec les difficultés dont je viens de parler, c'est-à-dire les difficultés qui émergent du secteur oligopolistique et de l'informel. Et de l'informel et de l'entreprise. Alors, la dernière question, impact de la pandémie sur la stratégie d'entreprise. C'est très général. La pandémie, évidemment, ça a une influence directe sur l'entreprise. Comme vous le savez, la pandémie actuelle touche deux choix importants, la santé des gens et donc le social et de l'autre côté, l'économique. si vous agissez uniquement en fonction des objectifs de santé, vous risquez de toucher l'économique et si vous touchez, vous visez uniquement l'économique, vous pouvez délaisser la santé des gens. Donc, le taux est de trouver un équilibre entre les uns et les autres. Et dans le cas de cet équilibre qu'on n'a pas encore trouvé réellement, l'entreprise souffre. L'entreprise souffre plus ou moins en fonction du choix et des pays en question. Au Maroc, il faut dire qu'on a laissé libre cours un peu à l'économique. Même si on a confiné, même si on a pris des décisions favorables à la santé, on a laissé le monde économique. Mais, c'est très difficile. Beaucoup de secteurs souffrent énormément. Vous avez le secteur de touristique, par exemple, qui est sinistré. l'hôtellerie, etc. Et même les secteurs industriels qui fournissent des produits à consommation locale, étant donné que la consommation est de tendance à baisser, ça pose des problèmes. Oui, évidemment, la pandémie joue sur l'économie marocaine et joue sur la concurrence aussi, puisque la concurrence ne passe pas fort au second plan. On dit d'abord qu'il faut produire. la norme de plus d'importance n'est pas de voir qui est-ce qu'on respecte la concurrence, mais de voir comment produire d'abord, comment faire en sorte que les entreprises puissent produire. Voilà. Merci, M. Benamour. Oui, il y a d'autres questions. Alors, comment le Conseil réagit à la politique d'entente sur les prix des grands intervenants dans le domaine de l'hydrocarbure et de certains secteurs de services, notamment bancaires? Comme je vous l'ai dit à l'instant, le Conseil a mené une vingtaine d'études avant qu'il y ait la possibilité d'autosaisine et des nouvelles sanctions. Et parmi les études qu'on a entreprises, il y avait une étude sur les hydrocarbures et une étude sur les banques, d'ailleurs, que vous soulevez. Et on a présenté les études de façon publique. Que vous dire? Est-ce qu'on a découvert des pratiques anticonquérancières? On a trouvé des indices parce qu'on n'avait pas le pouvoir d'enquête. J'ai oublié de vous parler dans le nouveau pouvoir des autorités de la concurrence. J'ai oublié de vous en parler. Il y a le pouvoir d'enquête, la possibilité d'aller enquêter pour trouver, voir ce qui se passe. Très important. À l'époque, on n'avait pas le pouvoir d'enquête. On faisait des études comme ça, à l'emporte-pièce. On trouvait des indices. Mais indices ne signifient pas preuves. On a trouvé des indices de non-concurrentialité au niveau des secteurs énergétiques et bancaires, particulièrement énergétiques. Mais, on ne pouvait pas en conclure qu'il y avait des pratiques anticoncurrentielles. Dans la mesure où c'était des indices folles, mais on n'avait pas de preuves. On ne pouvait pas enquêter, on ne pouvait pas aller sur le terrain pour découvrir ce qui se passe. Le Conseil, actuellement, comme vous le savez, a repris cette étude et il en a conclu qu'il y a des pratiques anticoncurrentielles puisqu'il a sanctionné jusqu'à concurrence de 8% du chiffre d'affaires. La suite des événements voulus, vous la connaissez. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette question. D'autres questions ? Oui, c'est Mme Molle. Alors, merci de nous expliquer ce qui s'est passé avant et après la décision du cabinet royal relative au prix des carburants et à quoi s'attendre sur ce dossier. Et une autre question, quel avenir pour le Conseil de la concurrence ? Quel avenir pour le Conseil de la concurrence ? L'avenir du Conseil de la concurrence dépend, à mon avis, vu ma modeste expérience, du courage de ses membres et de son président. La situation n'est pas facile à gérer. Il faut agir. Il y a des lobby qui agissent. Et donc, il faut lutter. Est-ce qu'on est disposé à lutter ou pas ? C'est là la grande question. Est-ce que le Conseil va pouvoir aller de l'avant et continuer à militer ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait mené deux actions. On faisait en sorte d'entreprendre des études comme si c'était des saisies et de l'autre côté on militait pour la nouvelle vie. J'utilise le mot militantisme. Et donc, le militantisme doit continuer pour l'indépendance. Le Conseil est indépendant constitutionnellement. Personne n'a le droit d'interférer dans ses décisions. Et donc, il faut qu'il milite dans ce sens. Est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. D'autres questions ? Peut-être prendre une dernière, Sibnamor ? Oui. Alors, pour favoriser la concurrence, doit-on laisser le marché se réguler ou doit-on faire intervenir l'État ? Je pense que vous en avez parlé. Donc, si vous pouvez un petit peu développer ce point-là pour notre public. Merci. En fait, l'économie de marché est une économie libre où il y a liberté des prix, où il y a liberté d'entreprendre. Le privé peut entreprendre, l'État peut entreprendre. Il peut y avoir des entreprises publiques, il peut y avoir des entreprises privées. Donc, l'État peut agir sur le marché. Par l'intermédiaire d'entreprises qu'il peut mettre en œuvre, mais dans le cadre concurrentiel. Je dis bien ce que je dis. L'État peut également intervenir comme stratège. C'est lui qui définit la stratégie générale du marché. En fait, quand je vous ai parlé de la loi 0699 ou des nouvelles lois sur la concurrence, qui a présenté tout cela au Parlement ? C'est l'État. C'est le gouvernement. Donc, le gouvernement met en place les données spécifiques pour l'action sur le marché. Donc, l'État intervient. Mais une fois qu'il a créé ces conditions générales, ce cadre général mis en place, le marché joue. Il y a des possibilités de pratiques anticoncurrentielles abus de position dominante ou entente. Vous savez ce que c'est une entente ? C'est simple. Deux entreprises, trois, quatre, se mettent d'accord sur un prix à pratiquer sur le marché, ce qui leur permet de gagner plus, ou de baisser la qualité, ce qui leur permet de gagner plus. Là, c'est une pratique anticoncurrentielle. L'entente, l'abus de position dominante, je l'ai parlé également tout à l'heure en donnant un exemple. Et donc, il faut agir contre ces éléments. C'est très important. Et ça, c'est le rôle du Conseil de la concurrence. C'est un rôle qui est donné actuellement par la loi. Et le Conseil est indépendant constitutionnellement. Et donc, s'il veut agir, il doit agir. Mais ça suppose, un certain courage politique, ça suppose, du militantisme pour faire valoir tous ces éléments. Je me souviens de nos camarades, de nos amis du Conseil de la concurrence allemand qui étaient nos partenaires quand on montait le Conseil marocain. Ils nous disaient, ne croyez pas que les choses sont faciles, il va y avoir toujours des gens qui vont être contre vous, qui vont agir contre le marché, contre même les responsables des autorités de la concurrence. Donc, c'était une action de courage politique et de militantisme à mener pour pouvoir faire en sorte que le Conseil puisse jouer son rôle. Pour l'instant, c'est récent, on ne peut pas encore juger, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui ? Pourquoi on voit dans le marché qu'il y a un monopole de marché et pourquoi on n'encourage pas les PME ? Et quels sont les aspects à prendre dans la concurrence ? La tendance, la tendance naturelle de tout entrepreneur est de dominants sur le marché. Le fait d'être dominants n'est pas interdit par d'avoir. Le fait d'avoir 60%, 70% de part de marché n'est pas mis en cause. Ce qui est mis en cause, c'est-tu d'utiliser cette position dominante pour mener des pratiques anti-concurrencières ? Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du prix du marché. On pratique un prix inférieur au coût de revient de l'entreprise elle-même. Le nouveau veneur arrivant ne peut pas entrer dans le marché et dans ce cas, il l'écarte. Et donc, voilà, c'est comme ça que cela se présente. Et comment mettre en œuvre les régulations dans les économies en développement ? Ça me fait comment ? Comment ? Je suis obligé de vous annoncer mon incompétence à vouloir donner des solutions toutes faites. C'est impossible. C'est possible d'agir par étape, par palier. je vous ai dit que dans les économies en développement, il y a deux, l'économie repose sur deux béquilles. Les oligopoles d'un côté et la PME dominée par l'informel de l'autre. Et donc, il faut que les conseils puissent agir dans ce sens. Il faut lutter contre les lobbies. Je dis bien ce que je dis. Pour que la lutte contre les pratiques anticoncurrentes dans le cadre des oligopoles se pratique, améliorer son système d'enquête et de faire en sorte qu'on aboutisse à des résultats et puis améliorer la situation des rapporteurs pour qu'ils soient à l'abri de toute tentation parce que la tentation est énorme dans ce domaine. Quand on vous parle de pratiquement 10% d'amende sur le chiffre d'affaires, imaginez ce que ça peut être l'amende sur le chiffre d'affaires pratiqué par les secteurs dont vous venez de parler. C'est énorme. Et donc, la tentation de corruption est énorme. il faut faire attention, il faut que les membres soient bien choisis, que le président soit bien choisi, qu'ils aient une situation qui leur permette d'être à l'abri de la tentation et qu'ils soient eux-mêmes des militants pour pouvoir faire bouger les choses. Alors, nous avons deux dernières questions. La première est la suivante. Quels sont les vrais pouvoirs du conseil de la concurrence ? Pardon ? Les vrais pouvoirs ? Quels sont les vrais pouvoirs du conseil de la concurrence ? Est-ce que c'est un pouvoir décisionnel de sanction ou de consultation ? Et la dernière est quelle est la relation entre le conseil de la concurrence et la Cour des comptes au Maroc ? Les vrais pouvoirs du conseil, je vous en ai déjà parlé. Le conseil de la concurrence est d'abord indépendant, constitutionnellement. C'est-à-dire qu'il peut prendre ses décisions lui-même sans que personne intervienne. Pourquoi ? Je vous ai donné l'explication des choses. Avant, c'était l'État qui est régulé. Mais l'État peut être jugé parti. L'État provient d'élections, participe à ces élections des partis politiques. Ces partis politiques ont des membres. Les membres peuvent être des entreprises. Et donc, si vous permettez à l'État d'agir, il peut agir en fonction de l'intérêt de ses membres. C'est pour ça qu'on a créé des autorités de la concurrence indépendantes. Et on leur a même donné cette indépendance parfois constitutionnellement telle que c'est le cas au Maroc. Donc, c'est important. Deuxièmement, ils ont le pouvoir décisionnaire. dans l'ancien conseil 0699, la loi 0699, ne donnait pas ce pouvoir au conseil. Maintenant, il l'a. Il peut décider. Il peut aller à donner des sanctions jusqu'à 10% du chiffre d'affaires en cas des entreprises qui sont mises en cause. C'est très important. Il a le pouvoir d'enquête. Il peut enquêter, aller vers l'entreprise, demander des comptes, demander les comptabilités et tout pour pouvoir savoir. Alors, c'est très difficile de démontrer une pratique anti-concurrentielle. Les Allemands nous ont dit, nous ont parlé d'une expérience où ils investissent des soupçons sur quelques entreprises qui s'entendaient. Ils n'arrivent pas à trouver comment ils se rencontraient parce que pour s'entendre, il faut se rencontrer. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Ils ont découvert que les entreprises partaient d'Allemagne vers un port européen, un autre port européen et ils se retrouvaient au niveau de cet aéroport pour discuter. Il fallait donc, pour que le Conseil dispose de moyens pour pouvoir suivre tout cela et détecter les pratiques anti-concurrentie. Donc, ce n'est pas facile, bien entendu, à ce niveau-là. Voilà un autre pouvoir. Et puis, le pouvoir d'autosaisir. Il peut s'autosaisir, ne pas attendre que les gens se plaignent. Les gens peuvent se plaigner. Les gens peuvent adresser des plaintes au Conseil, mais il peut aussi s'autosaisir lui-même. Et enfin, il a le pouvoir de plaidoyer dont je parlais tout à l'heure. c'est énorme qu'on peut voir. Et c'est actuellement la Constitution et la loi et les lois qui donnent ce pouvoir au Conseil de la concurrence. Maintenant, la loi et sa pratique, c'est tout. C'est deux choses. Il faut qu'en pratique, on puisse appliquer la loi. Et pour l'appliquer, ce n'est pas facile. Je viens de vous en parler quand on parlait. La relation entre le Conseil de la concurrence et la Cour des comptes, ce sont deux institutions. indépendantes, différentes. La Cour des comptes a un rôle différent de celui du Conseil de la concurrence. La Cour des comptes, elle suit la situation dans les administrations, pas la concurrence. La gestion telle qu'elle est faite dans le cadre de certaines administrations, les dépassements qu'elle peut trouver. Et donc, elle peut dénoncer tout cela et c'est un rôle extrêmement important. Quant au Conseil de la concurrence, ce n'est pas cela son rôle. son rôle, c'est de voir si sur le marché, les entreprises s'entendent ou ne s'entendent pas, s'il y a des abus de position dominante ou pas sur le marché, s'il y a des monopoles qui interviennent ou pas. Ça, c'est le rôle des autorités de la concurrence. C'est bon amour. Merci beaucoup pour vos réponses et vos éclairages. Alors, si je puis me permettre, j'ai une dernière question mais qui vient de ma part. Donc, j'ai une question à vous poser. J'aimerais qu'on recule 25 ans en arrière. Ça n'a rien à voir avec le Conseil de la concurrence, mais j'aimerais que vous nous racontiez d'où vous est venue cette idée de l'université citoyenne. Je crois que je l'ai déjà raconté. Je l'arrêtais. Je n'étais pas là. Eh bien, moi, voilà, je vais parler un peu de mon histoire personnelle. Je viens d'une famille moyenne, petit commerçant de Féz. Mon père vendait des geles là-bas, petit commerçant. Et puis, il n'avait pas fait d'études, mais je le voyais tous les jours après l'Asar, la prière de l'Asar, allait vers la Karouine et il me disait je vais vers la leçon. Il me disait quelle leçon ? Il me dit les ulama réservent l'après-midi à donner des leçons à tous les gens qui veulent écouter viennent, pas uniquement les étudiants qui étudient la science, qui deviennent des ulama, etc. et donc il allait librement à ses leçons. Je me suis dit nous sommes une institution privée, pas de mille actions citoyennes qu'on peut mener, on peut mettre en œuvre quelque chose de pareil, monter un cycle de formation qui s'adresse à tout le monde sans diplôme prérequis, gratuit, c'est l'histoire de l'université citoyenne. au début on mettait ça en œuvre mais on se disait est-ce que ça allait réussir ? En fait, on constate que ça a eu un grand succès. Voilà. Et on se retrouve aujourd'hui avec plus de 14 000 participants et des personnes qui viennent nous voir par milliers, donc je pense que c'était une très très belle réussite. En tout cas, monsieur Benamour, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé votre temps et nous avoir honoré de votre présence aujourd'hui. Je pense que je reprends un petit peu ce que tout le public pense sur le chat. Donc merci beaucoup. Vraiment merci pour votre présentation extrêmement riche. Cher public, je vous donne rendez-vous donc samedi prochain, Inchallah, ça va être le 6 février. On va recevoir monsieur Chourabi qui est professeur chercheur et responsable du pôle communication de la commission spéciale du modèle de développement pour nous parler du rôle des médias dans la sensibilisation en temps de pandémie. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à samedi prochain, Inchallah, et un excellent week-end à vous. Au revoir. Merci.